bonjour l'afrique bonjour la famille est toujours guillemars dans les vidéos de motivation précisément les analyses objectives j'ai suivi notre serre stéphanie je pense son nom c'est stéphanie avec dans la chaîne de parlo de business si je ne me trompe pas elle vit aux états unis mais d'origine je crois bien ce n'est pas ivoirienne et les camerounaises elle a fait une vidéo sur les réseaux sociaux une vidéo qui fait parler de beaucoup de gens concernant les divorces presque au sommet entre elle et son mari juste parce qu'elle veut retourner en afrique et le mari n'est pas partant la vidéo là je vais vous la mettre et on va faire des analyses objectives je suis en train de passer par des moments très difficiles dans mon couple il ya que ma famille qui le sait très proche récemment mon mari m'a clairement fait comprendre que ces projets de retour en afrique bon il n'est pas partant pour moi je ne peux pas et certains vont me trouver dur que sais-je mais je ne peux pas mettre l'amour de nom avant l'amour de mon continent surtout sachant que je ne vis pas pour moi je sais clairement que je suis encore une fois mes chers amis vous aviez écouté la vidéo vous avez écouté les propos de la dame ici c'est une vidéo presque des qui va presque de 16 minutes 16 minutes si vous avez le temps visionner la vidéo et amener votre poids de vie dans la vidéo ici c'est qui m'a vraiment cliqué c'est le premier mot qui sont venus de la bouche de notre sœur stéphanie qui est elle a dit elle ne peut pas donner sa vie à un homme l'amour d'escalade d'un peu pas et ne peut pas faire de telles choses la question qui m'a fait faire la vidéo ici est celle ci est si stéphanie a des enfants quelle est la part des enfants avant qu'elle soit en relation avec le messier est ce que parler d'abord le messier c'est l'eau la dame le monsieur là c'est un américain ce n'est pas africain quand tu veux retourner vivre pour des bons en afrique as-tu pensé au sentiment à la volonté de votre mari aux enfants il ya beaucoup de gens qui servent l'afrique à partir de l'extérieur ma chère stéphanie si tu étais célibataire je pourrais en tout cas d'accompagner à 100% mais si tu es marié qui a un homme qui a les enfants ça c'est notre ça c'est un autre niveau sacrifier ton propre foyer à cause de ton business inepti dans la vidéo elle a été avancée qu'elle a commencé n'est pas à cause de fait de youtube puisqu'elle a commencé l'idée de retourner en afrique il ya longtemps mais ce que ton mari savait que tu vas retourner en afrique il ya retourner vivre et retourner visiter si c'est pour visiter je pense que ça sera bien puisque là où tu es aujourd'hui aux états unis tu continues à servir l'afrique à partir de l'extérieur tu es de l'afrique si tu veux faire le business en afrique parle à ton mari va de temps en temps par pas de pour un mois deux mois retourner mais quand tu veux partir pour des bons il faudra que tu puisses parler assis toi face à un à un avec ton mari regarder ce qui est pour ce qui est contre voie mais les affaires également aller dans votre calcule est-ce qu'il si tu laissais les affaires aux états unis cela te fera plaisir de vivre celle en afrique laisser ton mari te fera vraiment vivre les rêves dont il y a besoin si tu veux maintenir vie pas pour ton mari tu ne vis pas pour ta famille tu vis pour l'afrique ça ça allait à ça c'est donc qui sacrifie ta propre famille pour les business qui sacrifie pas ce qu'ils aient à général ce n'est pas ce n'est pas l'afrique tu ne vois pas te battre contre les les milices qui sont en afrique tu veux tu vas planter tu veux faire tu vas aller tu vas travailler tu veux faire des business tu veux gagner de l'argent ça c'est la réalité qui est derrière ça ma chère stéphanie il ya beaucoup de gens qui ont fait de telles décisions beaucoup de femmes aujourd'hui elle regrette beaucoup beaucoup de femmes va au nigéria le nigeria qu'on a dit vous il ya beaucoup beaucoup de témoignages par exemple la femme qui a fait welcome to america la femme qui était la brune avec les teintes claires celle qui était la femme des dédacteurs la femme là elle avait divorcé à cause du succès aujourd'hui qu'elle fait les interviews elle regrette pourquoi elle avait elle avait divorcé et elle dit si on retournait le monde le monsieur là c'est le monsieur de sa vie et là elle regrette d'avoir juste et divorcé parce à cause du succès à cause de l'argent qu'elle est possible elle était à la poursuite de l'argent mais elle avait fait un mauvais choix alissa son mari aujourd'hui qui est entré d'éclater si les réseaux sociaux qui t'es fait beaucoup beaucoup d'argent je suis sûr ton business marche et bien tu ne vois pas maintenant la valeur de ton mari peut-être le monsieur avec qui tu y est il t'a soutenu date au débit il a été là pour toi à chaque fois que tu étais en bas il t'a élevé toujours il a toujours été là pour toi aujourd'hui tu vois clair daté daté ambition tu vois clé daté business maintenant tu viens avec une figure des douceurs d'innocence pour nous dire que toi tu vais sacrifier ta famille au profit des business il ya beaucoup beaucoup encore beaucoup des commentaires que j'ai suivi dans la vidéo ici il ya beaucoup de conseils que les gens vous ont prodigué à léger beaucoup déjà qui vous ont laissé vraiment vraiment des conseils le premier commentaire des privilégier votre vie des familles vous ne sauverez pas l'afrique à vous seul la relève est déjà là et en train de se construire alors je sais qu'il y en a il ya beaucoup 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 de messages beaucoup il ya des gens qui ont dit qu'ils ont passé plus de 45 en europe mais ils sont retournés des choses pareilles ma chère il ya beaucoup des gens qui te suivent tu es comme un modèle à beaucoup de personnes les actions que vous allez prendre aujourd'hui vous allez détruire votre foyer à cause de l'argent il ya d'autres d'autres femmes qui vont faire la même chose et si là où vous allez ça ne réussissait pas et si là où vous allez ça ne marchait pas puisque c'est toujours et c'est toujours facile toujours facile de pointer les gens du doigt là le monsieur que thia c'est un américain né et grandit peut-être aux états unis il peut peut-être voyager au camerou pendant un deux deux trois quatre fois mais les conditions de vie peut-être ne permet pas à monsieur là de survivre là bas il peut avoir des conditions mal beaucoup de choses peut-être aussi ils visent ils voient les enfants moi dans tout ça je vois beaucoup de camerounais qui retourne ici en occident qui viennent qu'il faut tout pour venir ici en occident puisqu'ils ne sont pas capables de vivre au camerou peut-être il n'est pas tu penses que c'est bien puisque tu y vas quand tu pars au camerou c'est que tu pars comme 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 une visiteur tu vas faire la visite mais vivre là bas c'est tout une autre chose je ne dis pas que les camerou est mauvais la côte d'ivoire ou bien les sénégalais je ne sais pas qu'on ou non beaucoup de gens ils retournent et réussissent mais toi comme attaquer femme mariée tu es déjà mariée tu es une femme de foyer quand tu quand tu fais un défi pareil au public tu veux détruire ton foyer parce que tu veux tu veux aider les voisins ces voisins là ne vont pas détruire leur foyer pour toi si tu es capable de faire de telles choses ça c'est ça c'est une idée catastrophique pensez aux enfants où seraient les enfants toi tu veux vivre seuls sans les ça ça tes propres enfants soit ça ton propre affa en afrique juste parce que tu veux faire de l'argent le mari va s'occuper de l'affa soit tu veux partir avec l'affa et que le mari soit victime la face soit victime de l'absence de l'image masculine dans sa vie comment tu vas jouer tous ces rôles là je pense que il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme l'égoïsme commence à jouer dans la vie des nos effluencers l'égoïsme comment expliquer une personne vraiment qui a un mari qui a un foyer qui a une famille de laisser sa famille laisser sa famille prêt à divorcer même son mari juste pour faire le business même si le 21e siècle est un siècle des femmes mais les femmes qu'on voit ici en occident les femmes les femmes les vraies femmes qu'on voit ici avec leur mari ils n'arrivent pas à ces niveaux là ils n'arrivent pas à ces niveaux là s'ils disent vraiment blanc vous allez voir peut-être deux ou trois d'autres là sont toujours comme ça là tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux c'est ce qu'on voit mais la réalité des gens des 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 entrepreneurs qui sont qui sont ici et ne sont pas dans de telles choses ils ne sont pas là de telles choses on a tendance à imiter des choses qui sont sur les réseaux sociaux laisser ton mari tes enfants à cause de business ça c'est aller trop loin aller trop loin si c'était même je ne savais pas comment je peux expliquer cela moi j'ai vu la vidéo et je voulais juste partager mon point de vue sur la vidéo ici si vous avez des idées vous avez des points de vue qui sont contraires à moi surtout ça sera les femmes qui vont me critiquer je suis sûr et certain les femmes ne seront pas contentes de mes points de vue puisque les femmes aiment qu'on puisse les donner ce qu'elles veulent elle ne veut pas affronter la réalité c'est là où je suis sûr que les femmes ne vont pas aimer mon intervention mais mon intervention dans la vidéo ici est juste ma perception sur la déception de notre effluenceuse stéphanie qui veut abandonner sa famille son mari juste pour déménager faire une autre vie là où elle sera ceci est là encore jeune est-ce qu'il aura des sentiments peut-être c'est que nous on ne voit pas peut-être là il ya quelqu'un qui les fiança à faire cela on peut avoir toujours quelqu'un qui influence dans tout ce qu'elle est en train de faire là tout ce qu'on voit c'est de l'innocence qu'elle amène sur les réseaux sociaux c'est l'innocence qu'elle nous présente on a écouté seulement sa propre version alors la version de son mari on n'a pas encore écouté cela qui a réseau qui a tort ce n'est pas parce que on te suit on aime on est abonné à ta chaîne qu'on doit accepter tout ce que tu fais on doit te donner quand même des points de vue des conseils s'il ya des conseils puisque on ne veut pas te voir chiter on ne veut pas on ne veut pas te voir échouer pendant que tu es modèle à beaucoup de personnes moi c'est votre frère vraiment guillemasse je voulais juste donner mon point de vue si la vidéo ici si vous avez des suggestions en tout cas nous n'hésitez pas de les mettre dans la boîte des commentaires si vous aimez dans la vidéo à mettez les jeunes et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous c'est moi votre frère guillemasse à plus